Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà. C'est un krach. Et ce n'est pas faux. La chef économiste du Fonds Monétaire International, Carmen Reinhardt, donc, franchement pas une bolchevique, mais qui est plutôt dans la droite libérale, elle le dit, la crise de la Covid a été le dernier clou du cercueil de la mondialisation. C'est intéressant, le dernier clou, ça veut dire qu'il y a eu des clous avant. Et ce n'est pas faux. Donc, bien sûr que la crise de la Covid a permis une prise de conscience, mais ce n'est pas elle qui a amorcé le mouvement de montée du protectionnisme. Et là, je crois qu'il faut plutôt regarder, effectivement, les crises financières, celles de 2008-2009, la crise des subprimes, et même celles d'avant, celles qui avaient été engendrées par la crise financière russe, qui s'était, enfin, la crise asiatique, puis la crise financière russe, qui s'était développée au niveau international. C'est plutôt à ce moment-là que toute une série d'acteurs ont commencé à se dire, un libre-échange débridé, c'est trop dangereux. Il va falloir revenir à des formes de protectionnisme. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage, comme une vague blonde. Tu m'emportes déjà. Et voilà. C'est un krach. Et ce n'est pas faux. Ne dis rien. Est-ce que vous savez quelle est la part des subventions aux entreprises que donne l'État ? C'est considérable. En 2018, donc avant l'épidémi, 120 milliards d'euros tous les ans. 120 milliards d'euros, c'est pratiquement 5,5% du PIB de l'année. Et ce n'est pas faux. Pourquoi un niveau tellement énorme de subventions ? Ne dis rien. L'amour est au-dessus de moi. C'est un krach. Sur le CAC 40, moins 7,8% depuis le 5 janvier. Aux États-Unis, on est sur une baisse de l'ordre de 8,5%. Et là, sur le Nasdaq, qui est la bourse des valeurs de croissance, moins 15,9%. Et ce n'est pas fini. Ça baisse encore au moment où nous parlons. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, ça fait peur, c'est effectivement dangereux. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà. C'est un krach. Et ce n'est pas faux. Trois grandes questions. Pourquoi, effectivement ? Combien de temps ça va durer ? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire, je pense, aux épargnants qui nous écoutent ? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas ? Alors déjà, on nous dit souvent, c'est à cause de la crise en Ukraine. C'est vrai que les bruits de bottes, on ne s'est jamais très bon pour la bourse, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et ce n'est pas faux. Le vrai changement, justement, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est que ça y est, les banques centrales vont arrêter cette planche à billets. Cette planche à billets, c'est quoi ? Pour faire simple, les États s'endettaient et c'était les banques centrales qui finançaient. Donc c'était l'argent gratuit. Et évidemment, comme l'argent était gratuit, avec une partie de cet argent, on investissait en bourse. Tellement facile. Donc ça faisait flamber la bourse. Là, on est en train d'enlever la perversion. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà. Comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Imaginez qu'aux États-Unis, 4 000 milliards de dollars de planche à billets. Dans la zone euro, pareil, 4 000 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire 4 500 milliards de dollars. Des sommes énormes. Il faut que ça s'arrête. C'est évident qu'une fois que vous arrêtez ça, les taux d'intérêt des dettes publiques augmentent. Et là, la croissance, effectivement, est en train de ralentir. Et ce n'est pas faux. Et voilà.